Europe Matin Le livre du jour Nicolas Carreau Alors Saint Valentin oblige, vous nous avez déniché un roman d'amour Oui mais je l'ai choisi parce qu'il a piqué ma curiosité Vous connaissez Romain Sardou L'auteur de thrillers médiévaux Bah voilà, c'est pas pour mettre les auteurs dans des cases Mais c'est son créneau Il vend 200-300 000 thrillers à chaque fois Or il y a quelques semaines je reçois ça Un roman de Romain Sardou Chez Ixo comme toujours, intitulé Je t'aime L'amour au temps du Moyen-Âge sans doute Même pas Une histoire d'amour d'aujourd'hui alors Mais oui, au début c'est l'histoire d'un homme, 31 ans, célibataire On sait pas bien qui c'est, célibataire involontaire Il commence à se morfondre, il lit des romans d'amour Il regarde des films romantiques Mais ça ne l'aide pas du tout Il est pas terrible mais pas repoussant non plus Il a même un peu de charme si on regarde bien Bref, ce soir-là, au premier chapitre du livre Il est invité à une soirée dans un musée Au musée du vin à côté de la tour Eiffel Il y va mais toujours avec le même objectif Trouver l'âme sœur, or il la voit Robe rouge, magnifique, mais elle s'en va Finalement il est rattrapé par une autre fille Mais cette fois-ci, Camille ne rencontre pas Camille Ah bon, il y a deux Camilles ? Oui, un homme et une fille qui elle aussi s'appellent Camille Au deuxième chapitre, Camille, l'homme, marche dans une rue de Paris Et Camille, la femme, marche devant Ils ne se connaissent pas, ils font nuit Et Camille a peur parce qu'elle sent que quelqu'un marche derrière elle Vous savez, il fait nuit et tout Et elle commence à se faire un film Et lui va mettre derrière le sang Alors Gentleman, il change de trottoir Il ralentit son allure pour qu'elle ne se sente pas en danger Mais elle le remarque, ça le touche, ça la touche Et elle le regarde, elle l'aborde Elle lui demande une cigarette alors qu'elle ne fume plus depuis 6 ans Et cette fois-là, Camille rencontra Camille Un courant passe, ils marchent un peu Mais ils n'échangent pas leurs numéros Ils vont se trouver, je vous rassure Or, c'est une histoire d'amour idéale Une sorte de conte de fées qui n'existe pas dans la vraie vie Mais ils sont cernés par d'autres couples normaux Qui, eux, ont maille à partir avec l'amour Et ça se transforme en un roman de et si Et s'il s'était comporté comme ça Et s'il n'avait plus, et s'il avait pris à droite, etc Avec des grandes questions L'amour idéal existe-t-il ? Mais surtout, qu'est-ce qui rend l'amour universel ? C'est un roman très audacieux Un roman à surprise Ce n'est pas du tout linéaire Il faut prendre le pli, un petit peu Mais c'est assez jubilatoire Il est même question d'Europe numéro 1 À un moment Mais je ne vous dis rien, c'est à la fin Vers la fin Vers la fin Je t'aime, signé Romain Sardou chez XO Romain Sardou, il y a un rapport avec... C'est le fils, mais je ne voulais pas qu'on en parle Parce qu'on dit à chaque fois, il faut le laisser être un auteur, un vrai tout seul Mais ça ne lui enlève rien Juste, sauf erreur, le jeu t'aime n'a jamais été utilisé comme titre de roman Ah ouais ? C'est vrai ? Incroyable Alors que c'est l'un des plus beaux mots de la langue française Sauf erreur, je vais recevoir peut-être des mails, mais je ne crois pas Ah bah disons que ça vous nous en soufflez un coup, là, comme on dit Merci Nicolas et Caroline Speller Allez, le jeu vidéo de la semaine On en a parlé hier avec Emmanuel Ducroix à 8h30 Car ce jeu est l'occasion d'une polémique autour de son... Alors non pas son auteur, mais l'inventrice de l'univers Harry Potter, J.K. Rowling Alors le jeu s'appelle Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard Qu'est-ce qu'il vaut ce jeu ? Il paraît que c'est tout simplement génial Oui, et je voulais juste souligner que le projet Hogwarts Legacy a été lancé en 2007 C'est-à-dire un an avant les premiers tweets transphobes de J.K. Rowling Il faut savoir aussi... Transphobes, transphobes... Ah attends, attends... Qui n'a pas participé à l'élaboration du jeu Parce que dire qu'une femme, une personne avec un utérus, c'est une femme, c'est transphobe Vous pensez Caroline Speller ? Parce que c'est ça le fond du sujet quand même En tout cas, c'est la polémique en tout cas C'est la polémique, en tout cas moi je me parle de jeu vidéo Et c'est ça le plus important en ce moment Et dans Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard Pas de Harry Potter puisqu'on embarque dans une aventure inédite 100 ans avant les événements des livres Et le jeu est un vrai rêve pour tous les fans Car le héros, c'est nous, un sorcier qu'on a entièrement personnalisé Et qui fait sa rentrée à l'école de sorcellerie Poudlard Directement, attention, en 5ème année Le professeur Weasley nous a demandé de vous donner des cours particuliers En dehors du cursus habituel Vous avez de temps à apprendre Et ouvrir les portes de Poudlard est un vrai moment magique Toute la richesse de l'univers des livres et des films Harry Potter Prennent vie sous nos yeux Dans un monde ouvert, ça foisonne tellement de vie et de détails Qu'on explore le château et sens des environs comme un musée On s'arrête pour écouter les conversations entre élèves ou fantômes On voit des balais faire le ménage seul Les tableaux et armures s'animent sur notre passage C'est un jeu de visite ou on doit faire des choses ? Il y a des missions quand même dans cet univers Harry Potter Oui, il y a quand même des missions Car nous sommes un élève en plein apprentissage de la magie On doit assister à des cours de potions, de botanique, de défense contre les forces du mal On apprend à maîtriser le vol en balai ou à dos d'hypogriffe On fait même chauffer nos baguettes dans des duels de sorciers Et comme si cela ne suffisait pas, nous avons aussi le destin du monde des sorciers entre nos mains Comme Harry Potter, nous sommes un genre d'élus qui attire les problèmes Sauf que la menace ne vient pas de Voldemort, mais de Gobelin et de Mage Noir Oui, on n'est pas loin du burn-out Mais par la barbe de Merlin, c'est Hogwarts Legacy et l'adaptation de Harry Potter que tous les fans attendaient Il paraît qu'il est vraiment très très bien Merci Caroline Speller, merci Nicolas Caron, merci Vincent Je vous dis donc à demain Il est 7h50